Pour certaines personnes la moto c'est juste un bout de métal qui fait du bruit. Pour d'autres c'est simplement un véhicule qui permet de se déplacer, d'aller chercher le pain à la boulangerie le week-end, d'aller se faire plaisir, pour pas prendre la voiture, tout simplement pour penser à autre chose, s'évader, oublier certains problèmes, ou profiter de la vie. Mais pour moi c'est bien plus que tout cela, c'est bien plus qu'une simple machine, c'est bien plus qu'un simple bien matériel, c'est comme une personne avec qui tu partages certains moments que tu pourras pas oublier, c'est comme une véritable amie à qui tu te confies, avec qui tu partages certaines choses. Et vous me comprendrez très certainement chers motards, toutes ces personnes qui me regarderont aujourd'hui, et que sans votre machine, vous n'êtes rien. Vous êtes un petit peu comme démunis, vous ressentez comme un vide en vous, et c'est exactement ce que je vis aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo je vous raconterai mon accident, ce qu'il s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que deviendra la moto, et ce que l'on en fera. Avant de vous expliquer ce qu'il s'est passé, je tiens à préciser que je fais cette vidéo non pas pour me défouler sur la personne qui m'est rentrée dedans, et pour vous rappeler que nous motards, nous sommes exposés à tout type de risques, et ce, même les plus inattendus, et même quand on se comporte très bien sur la route, c'est ce qui m'est arrivé du coup ce jour-là, le 10 août 2024, le jour où tout a basculé, où on m'a sinistré ma moto. Tout commença par une belle journée ensoleillée, où j'avais décidé de sortir la moto afin de pouvoir me rendre au zoning industriel moto de Soclin, qui est pas loin de l'île, afin de pouvoir m'acheter une nouvelle paire de gants, suite à la chute que j'avais eue avec ma Yamaha R7 sur le circuit de Metaie. Le but de cette sortie était également de pouvoir tourner une vidéo sur les réparations que j'avais effectuées sur ma moto, suite à la petite chute que j'avais eue sur le circuit de Metaie, encore une fois, c'était tout simplement une petite idée que j'avais eue, et je me suis dit, autant faire une pierre deux coups, tant qu'à faire aller chercher de l'équipement, autant vous tourner une petite vidéo en même temps, étant donné que ça reste pour moi un plaisir, et une chouette activité. Donc je sors la moto, je vais sur l'autoroute en direction du zoning industriel moto de Soclin, je vais donc dans les différents magasins qui apparaîtront du coup à l'écran, je vous mettrai une petite séquence où je suis dans le zoning, je vais donc chercher mes gants, je reviens de Soclin, et ça n'est qu'à 2-3 km de ma destination sur le retour que je me fais rentrer dedans. Alors ça s'est passé donc dans la situation suivante, il y avait un passage piéton, de toute façon je vous mettrai une photo du lieu sur lequel j'étais, donc il y avait un passage piéton, et il y avait toute une série de parking à côté sur lequel il y avait des voitures, et une manœuvre était en train de s'effectuer par un autre véhicule juste en face de moi, et il y avait pas mal de personnes sur le bord de la route, et moi dans cette situation, en tant que bon motard, en tant que bon usager de la route, tout simplement je décide de freiner au cas où une personne déciderait de traverser sur le passage piéton, et aussi surtout, la raison de ce freinage c'était pour que la voiture qui était en face de moi finisse sa manœuvre et qu'elle ne soit pas perturbée, tout simplement, pour moi c'était une situation qui semblait assez dangereuse et assez bizarre, c'était un petit peu flou, et donc pour moi la meilleure réaction à avoir c'est d'être freiné et d'attendre que la situation se dégage tout simplement. Et c'est là on a un coup que j'entends vraiment un gros boom venant de l'arrière, et je me retrouve complètement allongé sur mon réservoir avec ma main gauche sur l'embrayage et ma main droite avec tous les doigts sur le frein, et je me pose vraiment la question. Et c'est là que je descends de la moto, je mets la béki, et je constate que la moto touche pas le sol. Je fais quelques pas en arrière et là je constate tout simplement le drama, on venait de me rentrer dedans, et du coup, voilà. J'ai commencé à crier, à taper une crise de nerfs parce que la dame qui m'était rentré dedans en avait clairement rien à foutre. J'avais pas allumé ma GoPro à ce moment-là, mais le ressenti c'était vraiment du style je m'en bats les couilles de ta bécane et je comprends pas trop ce qui vient de se passer. Et moi, en voyant les images que vous verrez à l'écran, tout simplement, moi j'étais en mode pétage de plomb. La dame, je l'ai engueulé, je lui ai dit, voilà, vos distances de sécurité, ça sert à quoi ? Et vos freins, à quoi ils servent tout simplement ? Je n'ai rien dit de plus parce qu'étant donné qu'il y avait beaucoup de témoins, je voulais pas paraître pour la mauvaise personne, surtout que c'est moi qui venais de me faire sinistrer ma moto. Et donc, sur ce, je commence à pleurer sur ma bécane, et limite, je suis en train de faire une prière sur ma moto, de toute façon, les images parleront d'elles-mêmes. Et de là, il y a beaucoup de personnes qui sont venues m'aider, et je les en remercie. Si elles se reconnaissent au travers de cette vidéo, ben franchement, je les remercie. Et ça m'a beaucoup touché de voir autant de personnes se mobiliser. Après, voilà, on pourrait dire que c'est normal, mais de nos jours, on sait très bien que les gens sont parfois un petit peu égoïstes, et lors de cette situation-là, c'est tout à fait le contraire qui m'a été montré. Donc, c'est tout à fait le contraire que j'ai pu observer ce jour-là, et franchement, je trouve ça génial qu'autant de personnes se soient mobilisées. Il y a un photographe qui a pu prendre des photos de la moto et de la voiture, ce qui permet d'avoir une belle qualité d'image, et c'est ce qui m'a permis de bien clarifier la chose auprès de mon assurance. Et je trouve ça tout simplement top que autant de personnes se soient mobilisées, et encore une fois, je remercie toutes ces personnes qui ont pu venir m'aider ce jour-là. Donc, voilà, je descends de la moto, l'engueulade se fait avec l'autre conductrice, surtout qu'en plus celle-ci n'avait pas mis ses warnings. Donc, du coup, il y a eu tout un pétage de plomb qui s'est effectué, parce que, voilà, même la dame, elle ne comprenait pas vraiment, mais elle était sous l'effet de l'alcool. Donc, voilà, les réactions observées ce jour-là, c'était un petit peu spécial, c'était vraiment pas lucide du tout. On voyait vraiment que la dame, elle avait un problème dans sa tête, ainsi que son épouse, parce qu'elles étaient deux. Donc, vraiment, les réactions observées ce jour-là, c'était clairement n'importe quoi. La police a été appelée par l'un des témoins, il y a l'ambulance qui a été appelée aussi, la moto a été dégagée et a été mise sur le côté par plusieurs personnes, que je remercie d'ailleurs. Et à l'issue de cet accident, tout simplement, voilà, la police est venue nous faire souffler. On a dû donner notre taux d'alcoolémie, donc en soufflant dans le ballon. Moi, j'étais safe, j'avais vraiment pas bu du tout, et ne buvez jamais au volant ou au guidon, ça sert clairement à rien, mis à part à vous attirer les plus grosses des emmerdes. Parce que ce qui m'a fait péter un câble aussi, c'est que la nana qui conduisait et qui me mettait rentrer dedans avait bu plus de trois bières, et vraiment, elle était complètement à côté, quoi. Elle était complètement à la masse, elle savait même pas ce qu'elle faisait, limite pour elle, tout était normal, il venait de se passer un truc, mais pour elle, limite, c'était normal. Voilà, c'est comme si elle venait de me pousser dans la rue, quoi. Et voilà, sur ce, les réactions observées, tout simplement, c'était digne d'une personne alcoolisée, c'était vraiment, limite, en mode, je suis dans un autre monde, elle était complètement bourrée au volant. Il y a plusieurs témoins qui ont témoigné, donc, de sa conduite inappropriée depuis plusieurs kilomètres, parce qu'en fait, elle me suivait depuis un certain temps sur l'autoroute, et elle avait une conduite inappropriée jusqu'au moment où, ben voilà, le pire s'est produit et qu'elle m'est rentrée dedans. Mais donc, voilà, tout simplement pour résumer l'accident, ben, elle m'est rentrée dedans, elle m'a enculé ma moto, et ça, c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais, et malheureusement qui ne sera pas réparable, étant donné que la moto est sinistrée et déclassée. Je vous mettrai des images au montage, et on peut voir vraiment que la boucle arrière a pris cher. Malheureusement, c'est suffisant pour que la moto ne soit plus considérée comme étant norme pour rouler sur la route. Même si au niveau des photos que vous voyez à l'écran, on pourrait se dire, ah oui, mais non, c'est juste le support de plaque qui a pris, la moto n'est pas déclassée. Mais le choc a été tel, et ça a été suffisant que pour pouvoir décaler le châssis de 2-3 centimètres, et donc déformer le châssis de la moto. Ce qui, par définition, ne la rend plus légale, entre guillemets, pour pouvoir rouler sur route. Et c'est là que j'en viens à l'utilisation que j'aimerais en faire de cette moto maintenant. Elle ne roulera peut-être plus sur route, mais je continuerai à l'utiliser sur circuit, parce que c'est une moto avec laquelle j'ai vraiment un très bon feeling. C'est vraiment une moto qui, pour moi, a une prise en main des plus faciles. Surtout pour un gros cube, on va dire. C'est vraiment une moto qui te met en confiance. C'est une moto avec laquelle j'ai énormément appris, tant sur la route que sur circuit. Et je compte quand même bien la garder pour continuer à faire de la piste et à faire la R7 Cup. Malgré que le châssis soit légèrement touché, ça restera une utilisation piste et donc non plus sur la voie publique. Et sur ce, ben voilà, je suis toujours en attente d'être auditionné, étant donné que je suis parti en ambulance ce jour-là. J'ai écopé de trois jours d'arrêt de travail. Étant donné que j'étais complètement mort, j'en pouvais plus. Et voilà, tout simplement, j'attends d'être en audition par la police. Et une fois ceci fait, normalement, je devrais être convoqué par mon assurance, etc, etc, pour transmettre différents documents. Ça va être toute une chier d'histoires à régler, étant donné que les assurances, ils veulent toujours connaître la raison du comment, du pourquoi. Surtout, en plus, quand on est jeune conducteur et même quand on n'est pas en tort, c'est toujours une vraie merde. Et bon, malheureusement, il n'y aura plus de vidéos pendant un certain temps. Le temps que je me recommande une nouvelle moto, que j'effectue certains petits projets à côté, parce que bon, voilà, même si l'assurance va m'indemniser, la moto ne sera pas de retour tout de suite, en tout cas du moins à la nouvelle moto. Je sais déjà ce que je vais reprendre, mais malheureusement, il faudra attendre. Et puis voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à ajouter. Si ce n'est que, les gars, ne buvez jamais, que ce soit au volant, au guidon ou même de manière générale, ne buvez pas, surtout si vous savez que vous allez devoir bouger avec votre véhicule après, c'est vous attirer les pires des emmerdes. Et justement, je pense que cet accident aurait pu être évité si la personne en question qui m'a foncé dedans n'avait pas bu. Parce qu'il faut savoir, encore une fois, ça altère les réflexes, ça altère plein de choses, ça altère notre conscience, ça altère notre corps, tout simplement. C'est débile, surtout, de boire quand on sait qu'on va aller se déplacer. Et donc, la morale de l'histoire, tout simplement, c'est ça. Ne buvez pas au volant et ne faites pas les dingues sur la route. Prenez toujours soin de vous. Pensez toujours à ce qui pourrait vous arriver à vous, à ce qui pourrait arriver aux autres personnes. Et soyez toujours conscients de vos faits et de vos actes. C'est le seul truc que j'ai à vous dire. Je ne suis pas flic, je ne suis pas gendarme, donc je ne vais pas vous embêter de trop avec ça. On va se laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était plus à titre informatif pour vous informer qu'il n'y aura pas de vidéo ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, étant donné que je vais tout faire pour récupérer une nouvelle moto et essayer de l'avoir le plus vite possible afin de pouvoir continuer sur les projets que j'avais pour vous et pour cette chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir compris aussi lors de cette vidéo. On se donne très vite rendez-vous, à la prochaine. C'était RS Bike. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Pour le référencement, c'est pas mal. Sur ce, ciao, bye et gaz. Prenez soin de vous les gars.